Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâchie. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gore. France, contactez-nous au puce 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Nous avons rencontré des gens dans la ville des Docos qui nous ont dit qu'à partir de là, ils suivent Critique Enfou. Oh, merci beaucoup à vous tous. Je suis très heureux. Mais aussi, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, comme je peux le dire, depuis un certain temps, bon, ils ironisent ça, j'en sais rien. Ils disent, non, mais non, t'es critique, on aime bien ça. En fait, le problème, ce n'est pas d'être critique. C'est seulement, je suis vrai avec moi-même. Je vous avais dit qu'à un moment donné, nous allons commencer à être beaucoup plus durs avec les nôtres. Personne n'enlèvera en moi le fait de saluer véritablement les belles actions et les bonnes actions du président de la République. Non, personne ne pourra l'enlever. Personne. Seulement, je me dis, et je continue à me le dire, si nous ne faisons pas... En fait, pour plusieurs personnes, Fachi est une opportunité de s'enrichir. Pour plusieurs personnes, Fachi est une opportunité d'avoir de l'argent, de s'acheter des maisons, d'envoyer la famille en Europe, d'être casé. Pour plusieurs personnes, c'est ça. Pour plusieurs personnes, Fachi est une opportunité d'avoir de poste et d'avoir une carrière politique. Mais pour nous autres, Fachi est une opportunité pour toute la RDC. Donc, si nous ne sommes pas rigoureux, mais avec amour et avec beaucoup de patience, si on n'est pas rigoureux nous-mêmes avec lui, ça va être très compliqué. Parce qu'à un moment donné, je sais de m'imaginer, je sais de me mettre dans sa peau. Et j'essaie de me dire, parce que c'est une leçon finalement, je sais de me dire comment on fait les choses. Comment on comprend d'abord les choses. Comment, à qui on doit effectivement faire confiance. Parce qu'avec Fachi, il y a un problème, dans son entourage, il y a deux mots qui se contredisent ou qui finalement rentrent en guerre. Il y a le concept loyauté, encore que je vais définir tout à l'heure, et puis il y a le concept compétence. En réalité, la loyauté et la compétence ne sont pas contradictoires. Au contraire, c'est des termes complémentaires. Quand on est compétent, on peut être loyal. Quand on est loyal, il se peut qu'on soit compétent. Mais il peut se faire que vous ne soyez que dans l'un, mais pas dans l'autre. Ou comme c'est le cas dans l'une, mais pas dans l'autre. Il y a des gens qui sont loyaux, mais qui ne sont pas compétents. Il y a d'autres qui sont terriblement compétents, mais ils ne sont pas loyaux. Mais le point d'intersection entre la loyauté et la compétence, ça s'appelle intégrité. En fait, c'est ça l'élément moteur. Ça veut dire que quand vous êtes loyal, mais quand vous n'êtes pas compétent, ça n'aide pas beaucoup. Lorsque vous êtes compétent, mais que vous n'êtes pas loyal, c'est très dangereux. Extrêmement dangereux. Parce que les hommes compétents, du moment où les hommes compétents manquent d'intégrité, c'est très compliqué. Ils sont pires. Pires alors. C'est comme quand tu prends quelqu'un de déloyal, mais qui est très compétent, qui est très pertinent. Tu le places dans ton carré. S'il est envieux, il te battra comme pas possible. S'il est jaloux, il te tuera comme pas possible. Parce que le compétent, il sait comment dévisser les choses. C'est comme un mécanicien de mauvaise foi. Il est beaucoup plus dangereux. Mais alors beaucoup plus dangereux qu'un homme de la rue qui passe, qui ne comprend pas les choses. Il est très dangereux. Parce que celui qui est un mécanicien qui est compétent, mais qui n'est pas loyal, qui n'est pas intègre, mais qui va vendre les pièces, il peut en tout cas te créer une voiture dans un environnement où on s'allait à une heure du temps. Il n'y a pas de mécanicien. Il est un mécanicien qui est très important. Il a rassuré qu'il y a un mécanicien. Mais quelques deux, trois heures après, quatre heures après, il n'y a pas de confinants. Alors lui, il n'est plus responsable. Il t'a dit non, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de mécanicien qui est très bien. bien. C'est ça les hommes compétents mais déloyaux. C'est ça les hommes compétents mais méchants, de mauvaise foi. Donc, il est important d'avoir et la loyauté et la compétence. Maintenant, dans la cour de Fachi, il ne se passe ce problème-là. Il y a des hommes compétents que le président peut appeler, mais le débat tourne autour de leur loyauté et de leur intégrité. Quand on te donne ou on te fait confiance, on te donne un département, Fachi apprend plus tard que tel a été dans le détournement, tel a été dans le vol, tel a été dans la triche. Mais vous apprenez que votre frère, il n'y a pas d'être public. Vous apprenez que votre frère, il n'y a pas de contrat. Votre frère, il n'y a pas d'ordonnateur. Votre frère, votre frère, vous dites, mais quelqu'un de si compétent comme ça, mais il est déloyal, il risque de créer des problèmes. C'est quelqu'un qui n'a pas d'intégrité. C'est quelqu'un qui vole, qui triche, qui fait tout ce qui ne peut pas être considéré comme valeur dans une société. Mais je fais quoi avec des gens pareils? D'un autre côté, vous avez des hommes qui, à côté de Fachi, n'ont pas encore détourné. Il y a des hommes avec Fachi qui n'ont pas encore détourné, qui n'ont pas encore volé, qui n'ont même pas encore été trempés et qui ne se sont pas retrouvés dans une mauvaise histoire. Mais c'est des hommes et des femmes, pour la plupart des cas, incompétents. Ils ne peuvent pas apporter quelque chose, en dehors de leur loyauté. Donc, ça dit que la loyauté, elle est insuffisante pour réussir quelque chose. Elle est déjà bien, ça peut déjà aller, mais elle ne peut pas vous faire avancer. C'est comme un monsieur qui n'est pas, voyez-vous, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de compétences en médecine, mais qui est très loyal, il est très intègre. C'est vrai, c'est bien. L'intégrité pour un médecin, c'est important. Mais la compétence, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus important. Mais la question est celle de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui rallient et la compétence et l'intégrité et la loyauté? Parce que la loyauté, c'est une autre histoire. Maintenant, parlons de la loyauté. Comment est créée la loyauté? Comment on crée des conditions de loyauté? Les conditions de loyauté sont d'abord créées par la reconnaissance de valeur de l'autre. Parce que si je viens je dis, ben, monsieur Le Mange, je pense que tu as des compétences et que je veux que tu puisses travailler chez moi, pour ou pour moi. Mais voici ta mission. Je te traite dignement, je te traite honnêtement, ainsi de suite. Et je prends un peu de temps pour savoir exactement qui tu es. C'est bon. Quelqu'un est déjà dans les conditions d'être loyal. Il dit, bon, on m'a mis dans ces bonnes conditions. Pourquoi je ferais ceci? Pourquoi je ferais cela? Pourquoi je ferais ceci? Pourquoi je ferais cela? Et donc quelqu'un se met à disposition d'être loyal envers vous. Mais maintenant, si vous ne protégez pas les personnes que vous appelez, ils développent ensuite eux-mêmes leurs propres, on appelle ça les instincts de survie. Eux-mêmes préparent et ils cherchent leur propre autodéfense. Et parfois, dans le mécanisme de la recherche de l'autodéfense, vous pouvez passer pour une victime. Parce que n'importe quel homme fait d'abord passer ses intérêts avant ceux des autres. Ça, c'est naturel. Mais maintenant, lorsque la personne ne se sent pas considérée, il est Noël aujourd'hui, il est Noël demain. Et puis la question de la compétence, c'est vrai, la part de la loyauté, la loyauté, elle a toujours été relative et elle a toujours été temporelle. Il n'y a pas de loyauté jusqu'à la fin du monde. Non. La loyauté, elle a toujours été... Eh, c'est une variable. C'est une variante. Échanger à Canango Pé. Moutorozano, Loël Lino, vu qu'il y a quotidiennes, il a changé les petits comportements. Voyez-vous, c'est aussi un élément. Mais non, moi, c'est pourquoi je dis que ce qui arrive à la présidence aujourd'hui, c'est véritablement un cas d'école qu'il faut voir. Mais entre-temps, Fachi, plus nous sommes en train d'évoluer, plus on l'entraîne dans un isolement. Ce qui baudule en démission. Mourna Salaka, je crois, trois mois après la prise de pouvoir, j'étais déjà en train d'alerter sur des conditions. Il y a isolement et à Fachi. Je disais qu'il y avait deux choses ou trois choses qui pouvaient isoler Fachi. Ses adversaires pouvaient mettre en place une stratégie pour l'isoler. Ses propres frères, ses propres... Quand je dis frères, ça veut dire les amis et tout le reste. Bah, qu'on quitte qu'on travaillait, bah, isoler, mais aussi l'incompétence et les chocs et les déceptions et coquilles, Peko, qu'entraîner Moutou à s'isoler. Ça veut dire que tu as perdu confiance. Je vous donne un exemple. On s'est battus pendant 37 ans. Fachi, toute la lutte de l'opposition, il lui a vécu ça. Parce que Fachi, il est né l'opposition. Son père n'était pas dans l'opposition. Fachi est né, son père est au pouvoir. Et quand son papa prend la décision de faire l'opposition, Fachi est déjà vivant. Il est presque conscient. Donc il voit, il comprend. Je crois qu'il discute avec son père. Papa, qu'est-ce qui te pousse à faire l'opposition? Mon fils, peut-être, voici mes raisons, mes raisons, mes raisons. Il sait peu. Donc Fachi est au courant de la naissance de l'opposition et de toutes les motivations, de toutes les raisons qui ont poussé leur père et son maître à penser dans l'opposition. Maintenant, imaginez-vous toute cette longue, ce long parcours, cette longue distance. D'accord? Aujourd'hui, il est arrivé au pouvoir. Mais l'UDP a perdu beaucoup de choses que les gens ne savent pas. L'UDP a perdu tout au long du parcours. Oh, mais beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont trouvé la mort. Il y a des gens qui ont perdu les membres. Il y a des gens qui ont perdu les membres. Il y a des autres qui ont perdu. Des familles ont été divisées pour que l'UDP, c'est comme un niveau. Voilà. Jusqu'au point que même le sphinx lui-même n'a pas été témoin du pouvoir. Le sphinx, c'est comme celui qui a vu, mais qui n'est pas arrivé. Et il n'avait peut-être pas de soupçons que son fils allait devenir président. Donc c'est déjà une grosse perte parce que le propriétaire Yama Kambuango a moni angote. Et alors, la maman a beau tailleur, mais l'anniversaire n'a pas moni angote. Bah, toi, ma collie, ma tangue, ça y a eu, ma salue sur mon amote. Voilà. Et tiens, ce qu'il dit, c'est avec l'UDP, c'est comme au bout du monde, c'est un césarien, au tanguissier, il y a eu un bon amakala, 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 un bon amakala. Et puis le jour où j'ai eu un diplôme d'État, j'ai eu une licence, puis j'ai eu un bon amakala, j'ai eu une licence. Puis j'ai eu un collo, j'ai eu un entretien d'embauche Yokufi. Voyez-vous? Ça dit Yokufi. Tu n'es plus là pour voir, pour Oli, elle t'a 10 francs. Parce que Etienne, c'est qui dit, n'a même pas, elle n'a même pas 10 francs, mais en bon amakala. Voyez-vous? Alors donc, c'est déjà ça comme le mot amakala. Alors quand Fati arrive au pouvoir, il appelle ses amis, il appelle ses frères, il appelle ses compatriotes, il fait appel à d'autres intelligences qu'il a trouvées. Il dit, Boya, c'est le moment où il est m'a dit, c'est le moment où il est m'a dit, c'est 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 on ne va pas fournir dans le passé. On considère que tout ce qui était passé est passé. Maintenant, regardons devant. Mais qu'est-ce que le pauvre n'a pas rencontré dans son parcours? Trahison, humiliation, même dans son propre camp. Fati est au courant tous les jours qu'un conseiller a fait ceci, un conseiller a fait cela. Tous les jours. Ceux qui viennent faire le scandale à la présidence, à l'OUA, et c'est le même langage. Est-ce que vous savez d'où nous venons? Et c'est des choses qui m'ont tourné. Des choses, je veux dire, inutiles. On va conseiller à le président Nengé Mbazolo. Et donc, c'est comme ça. Quand on rappelle aux gens le protocole, ils rappellent maintenant leur passé en politique. Non, mais respectez juste le protocole. Vous ne me connaissez pas! Vous ne me connaissez pas! Ce que moi j'ai fait dans ce pays! Bon, quand on va construire un pays avec ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai fait, comment on va aller en toroquendé, nous? Et tout ça, et nous avons à Namoutou et à Fati. Ils payent pourquoi? Parce qu'il a été de bonne foi. Parce qu'il a été quelqu'un qui a dit, bon, mes frères, bon, on va tous travailler et c'est qu'il y a mon corps. L'entourage ou à Namoutou, les gens ne veulent pas respecter le protocole. Et c'est même ça le problème. Namoutou nabango fachiazaka camarade d'abangouana à Bruxelles. Namoutou nabango fachiazaka camarade d'abangouana. C'est pourquoi vous avez vu? Pour moi j'ai dit que le président est de la salle, c'est qu'il n'y a pas de côté. Dans leur tête, c'est notre ami, c'est notre pote, c'est notre copain. Mais ils n'ont pas compris. Dans leur process, ils n'ont pas encore intégré le fait qu'il est devenu président. Et qu'un président n'a pas d'amis. D'ailleurs, un président comme institution n'a pas de parents. Il n'a que la patrie comme mère et le peuple comme père. Point barre. La loi comme protectrice. C'est comme ça qu'un président de la République a causé. Mais malheureusement, pour qu'on a battu mon sou sou, il fallait qu'il fachiazaka. Donc, quand on a dit qu'il fachiazaka, il faut qu'il y ait un foufou. Et puis, on a beaucoup de choses. Ceux qui fachiazaka, il faut qu'il y ait un foufou. Et puis, on a beaucoup de choses. Et puis, on a continué la même logique. Tu vois un peu. Tandis que quelqu'un pouvait se réveiller à 4 heures et l'appel pour le président. Comme on l'appelle généralement, Rangers. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un Rangers. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Attends au Tanganaï l'école primaire. Attends au Tanganaï l'école secondaire. C'est le président. Et tu ne dis pas au président que ta mère est malade. Tu ne dis pas au président que ton frère est malade. Qu'est-ce qu'il va faire avec le fait que ton frère soit malade ou que ta mère soit malade ? Qu'est-ce qu'il lui, à son niveau, en tant que président, va faire quoi ? Il va appeler un docteur pour ça ? Qu'est-ce qu'il va véritablement faire ? Or, maintenant, il y a des canaux à suivre. Les canaux, il y a des canaux, il y a des canaux. Je suis d'accord aussi avec ceux qui ne veulent pas suivre les canaux. Parce que les canaux, comme il y a des obstructions. Les canaux, il y a des canaux, il y a des canaux. Puis là, c'est des canaux. Parce que ce n'est pas au canaux de dire, non, le chef n'est pas besoin. Non, c'est au canaux de faire arriver le message. Et c'est au président de décider si c'est un bon message ou pas un bon message. C'est pourquoi on dit l'administration, il faut dire, et vanda. Une bonne administration, et vanda. Mais maintenant, quand vous avez des gens qui font le choix. Yaouti et panani, yaouti et panani, yaouti et panani, yaouti et panani, yaouti et panani. Problème yengwana. Si vous entendez ce que les gens disent des FATCHI, il faut comprendre que c'est compliqué tant qu'on en a pour voir les amours passés, et ça c'est pas seulement pour FATCHI mais c'est pour tout le monde, les ministres, les députés, il faut voir comment ces gens souffrent chez eux, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de vie privée et difficiles sur le KEPA Boudim, plein à craquer, le KEPA ministre Okoto, plein à craquer, les membres des familles, partis politiques, et ainsi de suite, tout le monde veut être servi, mais à un moment donné, je me pose la question, vous poussez ces gens à voler, vous les poussez à voler, parce qu'à un moment donné, ils n'auront plus le temps de vous dire non, parce qu'à un moment donné, ils doivent vous donner, on pousse à 50$, on pousse à 100$, on pousse à 50$, on pousse à 800$, on pousse à 200$, mais lui-même son salaire est à combien ? Pour régler toute cette affaire, il faut construire un état, un état qui prend en charge le véritable besoin de la population, qui prend en charge le social des gens, qui prend en charge la question de l'emploi, en fait pas que l'état crée l'emploi, mais que l'état crée les mécanismes pour pouvoir créer de l'emploi, que l'état favorise l'esprit entrepreneurial, que l'on enseigne l'entrepreneuriat déjà au niveau de l'école, que l'on essaie déjà de faire des hommes, des créateurs d'emplois et non des quémandeurs, que l'on essaie de bannir par une mentalité positive, bannir cette mentalité à mendicité, c'est comme ça qu'on construit les choses. Mais si on arrive à régler ces choses-là, et le président, et le ministre, et les députés, ils seront toujours submergés, submergés à consacrité. Donc à un moment donné, je me dis, être président, c'est bien, c'est un prestige, c'est bien, mais au-delà du fait que c'est une responsabilité, mais c'est une lourde charge, vous n'avez aucune idée. À un moment donné, tu te dis, je vais finalement faire confiance à qui ? Du coup, le chef se retourne dans une situation, il ne sait plus faire confiance. Mais finalement, tout le monde est pareil, alors. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. À un moment donné, ça crée une certaine peur. Et puis moi, je vais vous dire une vérité. Je présente mes civilités à l'ancien président Joseph Kabila Kabangé. Je n'ai jamais fait ça, mais je le fais aujourd'hui. Vous savez qu'avec le temps, avec un peu de recul, tu commences à comprendre certaines choses. Et je me dis une chose, je me dis, s'il y a quelqu'un qui peut mieux expliquer l'homme politique congolais, je suis convaincu que c'est Kabila. Au fait, Joseph Kabila, pendant dix-huit ans, il a vu et il a senti la définition de la transimmense politique. Kabila l'a senti, Kabila l'a vu, Kabila l'a entendu. Et il l'a même parfois senti dans sa chair. Ainsi, Kabila Joseph, tel qu'il est là, parfois quand il regarde la télé, il sait qui est qui et puis il comprend lui-même. Il a une autre philosophie. Quand il entend les politiciens parler, il dit, je crois profondément, je pense que la personne au Congo qui peut définir convenablement un homme politique, c'est Joseph Kabila. Voilà pourquoi moi j'attends impatiemment le livre de Joseph Kabila. Et je profite aussi pour l'occasion. Bandeko, j'aime bien lire et j'adore lire. S'il vous plaît, celui qui a le livre de professeur Mabie, s'il vous plaît, donnez-le-moi. En tout cas, je demande, Kabila l'a livrera, on m'a dit que c'était un bon livre. On me l'a dit, c'est un bon livre, le livre de professeur Mabie Mounou, le tout récent, je pense. Si vous en avez, donnez-le-moi. Et ceux qui ont des livres de biographie, des politiciens congolais, tout ça, de l'histoire politique du Congo, s'il vous plaît, donnez-le-moi, je serai très heureux. Je serai très heureux. Tout le livre que j'avais sur le Congo, je l'ai déjà lu, je l'ai lu encore, mais je voudrais encore en avoir un peu plus. Donc, aidez-moi. Je vous disais, je disais ici que Joseph Kabila peut nous expliquer qui est politicien congolais, c'est quoi la véritable nature de l'homme politique congolais. Et Fachi est en train de goûter. Fachi est en train de goûter à ça. Il est en train de comprendre maintenant. Fachi, la différence, c'est que lui, il a fait déjà la politique avant, contrairement à son président et ses soeurs. Lui, il avait fait la politique avant, une politique active, reconnue partout à travers le monde. Alors que l'autre, ce n'était pas le cas, la rébellion, mais beaucoup d'expérience. Parce que, voilà l'avantage de Kabila, ce qu'il a été, il est, la politique, Kabila a appris la politique en étant président. Et comme ça, pendant 18 ans, je ne sais pas si un homme sur terre a cette expérience-là. Peut-être Mugabe, or les Mugabe, les autres, c'est des gens qui étaient des politiques avant d'abord, avant d'être en politique. Mais pas Kabila. Kabila, c'est vraiment, je viens de l'armée, et puis pouf, je suis en politique. Et 18 ans en tant que président. En tout cas, c'est des gens qu'on peut compter sur terre. Alors, il comprend exactement la ligne politique. Fachi aussi est en train de le comprendre. Et Fachi, je pense même que dans l'avance, il y a des Abusobino, moi je ne sais pas si c'était le nom, parce qu'après c'est Impoli. Ceux qui ont chanté Kabila, dans toutes les chansons possibles, dans toutes les langues, ceux qui ont adoré à la limite Kabila, aujourd'hui, les mêmes bouches commencent à adorer Fachi. Je pense que ça, à un moment donné, ça étonne le président de la République. Je suis convaincu qu'il m'a donné, il m'a donné, il m'a vendredi, il m'a dit, 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 c'est comme ça. Et c'est pourquoi il avait même dit, des choses que je ne soupçonnais même pas. Et là, il a, ça dit, il est devant une situation, il se rend compte que, hé, une cause à un Liban, là, c'est autre chose. Et Joseph Kabila, il le connaît, il sait ces choses-là. Deuxième chose, si vous voulez savoir la définition d'un professeur congolais, posez la question à Joseph Kabila, il va vous le dire. Il vous le dira. Mobutu, s'il était vivant, il allait vous dire, qui est véritablement un professeur congolais ? C'est généralement des hommes sans conviction. C'est généralement des hommes qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas d'âme. Ce sont des gens prêts à vendre, des commerçants de leur, on va dire, ils vendent ça, au plus offrant. Non, ils vendent au plus offrant. Il n'y a plus de Marcel Yahou, malheureusement. Des gens, il y a Trump, il y a Marcel Yahou. Il n'y en a plus, beaucoup. Ils ne sont plus nombreux. C'est des professeurs qui, aujourd'hui, peuvent dire oui. Et demain, ils disent non. Alors que les paramètres n'ont pas changé. C'est le même paramètre. Mais pour ça, ils ont dit oui. Et pour le même paramètre, parce que c'est quelqu'un d'autre, ils disent non. C'est des gens qui réfléchissent au gré des vagues et au gré des émotions, au gré de l'argent. Et ça, Kabila a vu ça. De professeur de droit, incapable de dire que, monsieur le président, c'est une mauvaise route. Quand le président dit, je veux un état de siège, il le veut. Et tous les professeurs de droit s'alignent. Ils construisent des idées, des schémas pour offrir un état de siège. Pour donner, finalement, une belle robe à l'état de siège. Quand le président disait, je veux un deuxième mandat, un troisième mandat, on est dedans. Et c'est ça le problème de Congolais. Et ça, Kabila le sait. Kabila sait encore qui est pasteur et qui ne l'est pas. Parce que les pasteurs se sont battus chez lui. Et il les a chassés. Les pasteurs sont venus rencontrer Joseph Kabila Kabongé. Il le reçoit poliment, calmément. Et il dit seulement, donnez-leur un peu de moyens et tout. Et je suis même convaincu que Kabila a entendu des visions et des songes inestimables. Et aujourd'hui, Fachi est en train de voir comment les pasteurs peuvent être aussi Parce que là où il est, là où Fachi est, c'est un peu comme au sommet de la pyramide C'est vrai que c'est là où on se sent le plus fort Mais c'est là où on se sent le plus seul aussi Il se retrouve alors au sommet de la pyramide Il voit tout, il entend tout Il dit mais ah, dans une autre nana comme on a Parce que quand vous voyez, quand vous êtes en train de regarder les gens comme ça Vous le regardez, voilà Mais lorsque vous êtes au sommet de la montagne, vous ne le regardez plus comme ça Vous êtes un peu en hauteur, vous le regardez en bas Donc vous pouvez bien voir Et Fachi est en train de voir aujourd'hui comment, qui est l'homme congolais Comment il fonctionne Fachi est au courant maintenant que quand on n'a pas encore le pouvoir Il y a des choses qu'on dit Et une fois qu'on est au pouvoir, il y a des choses que l'on voit maintenant Je crois qu'il est en train de voir ça maintenant Il y a des gens plus riches qu'il y a des femmes qui se sont enrichis Mais de la manière la plus scandale Alors que lui-même Fachi, elle-même la première dame N'ont pas assez de moyens comme ces gens-là Vous voyez ? Donc, des telles situations, tu vois que ça isole quelqu'un Ça l'isole On ne peut plus faire confiance aux gens Les gens comme ça Mais, tout ce que moi je veux dire au président de la République C'est que les hommes compétents, il y en a toujours Les hommes compétents qui sont loyaux, il y en a toujours Vous savez, même quand le monde s'est perverti Il y a toujours une part de Dieu Dieu se garde toujours une part Et le roi est divinement appelé Il est divinement placé Il est divinement choisi Et c'est à lui de prendre le chemin de Dieu Tout simplement à Dieu, montre-moi les bonnes personnes Et Dieu sait arranger pour mettre les bonnes personnes sur votre voie Rolotabango, Romunabango P Ma circonstance Pekosel et Apomonibango Mettre un mécanisme, une petite commission Pour dénicher les personnes qui Ces oiseaux rares-là Parce que dans un pays en déliquescence comme le nôtre Dans un pays où la moralité a totalement baissé comme ça Il faut une véritable révolution de mentalité Parce qu'en réalité, c'est dont on a besoin maintenant C'est la révolution de la mentalité C'est la révolution C'est l'éveil des consciences La révolution même des consciences Il faut que les gens se révolutionnent Mais il faut un courant Il faut un élan Qui sera porté par des hommes et des femmes irréprochables Bon, quand je dis irréprochables, ça ne veut pas dire des saints Ça ne veut pas dire des hommes qui ne pêchent point Non, mais des hommes qui sont au-dessus de leur faiblesse Qui vont au-delà de leur faiblesse Malgré leur faiblesse, ils continuent à proclamer les valeurs À proclamer les vertus C'est des gens qui ne tombent pas vers leur bol de bien Nous, nous faisons partie Moi, personnellement Je suis parmi ceux qui pensent que même quand moi je pêche Je continuerai à proclamer la vérité Je continuerai à proclamer les valeurs et les vertus Parce que les vertus sont plus grandes que moi Et les valeurs sont plus grandes que moi Je ne peux pas, moi, résumer La possibilité de faire le bien Par ma faiblesse à moi Ça veut dire que moi, je suis marié, par exemple Ça ne veut pas dire que si je trompe ma femme Même si je ne le fais pas, mais je le dis Si je trompe ma femme Ça ne veut pas dire que la fidélité est une norme Et la fidélité est impossible C'est ça le degré de la perversion la plus accrue Beaucoup de gens pensent que comme eux en sont tombés C'est plus possible de vivre de l'intégrité Mais c'est faux Vous n'êtes qu'un humain Vous n'êtes qu'un faible Ça n'a rien à voir avec les valeurs et les vertus Rien à voir Tu peux être vrai Tu peux être comme tu es Ce n'est pas parce que toi tu as cédé au vol Que être intègre est impossible C'est possible C'est pourquoi moi j'ai vu beaucoup de pasteurs au Congo Il était marié avant à une femme Il était en train de condamner le divorce Mais une fois qu'il a divorcé Il commence à condamner maintenant le mariage Il commence à dire que le divorce est une très bonne chose Ah mais non, le mal reste le mal Même si tout le monde le fait Et le bien reste le bien même si personne ne le fait Le problème c'est que Voilà, c'est comme ça Moi je peux mentir Mais ce n'est pas pour dire que Ne pas mentir est impossible Non, non, non Soyons des hommes et des femmes Même quand nous tombons Continuons à proclamer la vérité Continuons à proclamer l'honnêteté Les valeurs et les vertus Et continuons à encourager les gens à rester droits Et c'est ça le plus important On ne peut pas tomber avec tout le monde Non, quand on tombe Nous relévons-nous immédiatement Mais disons aux autres Il est possible que vous ne puissiez pas tomber Si nous continuons à proclamer le vrai Le bon et le bien Les vertus et des valeurs Même quand on tombe Dieu Je crois C'est subjectif Mais je crois que ça peut influencer Le pardon de Dieu dans notre vie Dieu peut dire Mon fils est tombé Mais il n'a pas dit aux autres que c'était impossible Parce que On vous regarde Les gens vous suivent Vous êtes professeur Vous êtes pasteur Vous êtes leader d'opinion Vous êtes politicien Vous êtes je ne sais qui Les gens vous prennent pour des exemples Pour des modèles Alors si vous vous tombez Les gens risquent de croire que c'est normal Que les gens tombent Mais pire encore Si vous gardez silence Les gens risquent de croire que c'est impossible De rester intègre Et d'autres personnes ne vont pas tomber Par le fait des choses Mais vont se faire tomber eux-mêmes Parce qu'ils estiment que Ça ne sert à rien de rester intègre De toute façon Tout le monde peut tomber Il y a des hommes Qui ont fait 20 ans 30 ans Sans tromper leur femme Ça existe Il y a des hommes aussi Qui ont fait 2 ans Ils ont trompé leur femme Ça existe aussi Il y a des gens Depuis qu'ils sont nés Depuis qu'ils ont repris connaissance Ils n'ont jamais menti Ça existe Il ne faut jamais dire Que ça n'existe pas Parce que toi tu l'as fait Non Ça existe Le homme intègre Ça existe Le homme épieux Ça existe Les femmes honnêtes Qui n'ont jamais trompé leur mari Ça existe Levez les mains Là où vous êtes Vous les femmes Si vous n'avez jamais trompé vos maris Même une seule fois Lévez vos mains Que le Saint-Esprit soit témoin De ce que vous dites Les hommes Vous qui n'avez jamais trompé vos femmes Même pas une seule fois Lévez vos mains Mais ne prenez pas les risques De sauter la Bible Voilà Donc c'est important C'est important de le dire Ceux qui n'ont jamais volé l'argent Lévez les mains Ceux qui n'ont jamais menti Lévez la main Ceux qui n'ont jamais triché à l'école Lévez la main Ceux qui n'ont jamais haï Lévez la main Mais ne prenez pas les risques De sauter la Bible S'il vous plaît Que la peur quitte ton esprit Et que Dieu bénisse toujours La RDC De Paris à Bruxelles Maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur La sensation Les parfums du gore France Contactez-nous Au plus 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa Nous sommes au local 59 De l'Umeuble Boutour Fabriquez à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça Debout Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Tuine uson Sisu bidwa Taima na chino tueneleye Na kimya bana piko Na musala Tutu ngamu Kakulika kituko Na kimya bana kungu Noyeowany Voyent Volote Neyaly Sangha Nan La politik